Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le top départ pour le semis des tomates. Que vous appréciez les tomates anciennes, avec par exemple la noire de Crimée, la green zebra, la tomate ananas, etc. Ou des variétés complètement plus modernes, des tomates cerises, de toutes les formes et de toutes les couleurs, les tomates, on commence toujours par les semer. Faites un tour chez votre grainier, votre semencier, votre marchand de graines et sélectionnez les variétés qui vous font le plus envie. Dépêchez-vous car les premières commandes arrivées sont toujours les mieux servies. Les graines ne se fabriquent pas en isine, donc dépêchez-vous. J'ai choisi ici quelques variétés, je les ai surtout choisis pour leur résistance aux maladies, parce qu'on a souvent une saison qui est soit humide, soit sèche, etc. Et c'est pour moi quelque chose d'assez crucial. C'est pourquoi je me suis concentré sur des variétés résistantes. Et j'ai fait aussi attention de choisir des variétés bien savoureuses. Je vais les semer ici à l'intérieur. Chez moi, il fait environ 18 à 20 degrés. C'est les températures idéales et il faudrait avoir ces températures-là même la nuit. Un petit chauffage d'appoint peut être souvent nécessaire. J'ai commencé par remplir une barquette. Ici, une barquette à semis, elle est évidemment perforée pour laisser passer l'excès d'arrosage. Je l'ai remplie avec un bon terreau de semis ou de multiplication auquel j'ai un petit peu investi dedans. Je n'ai pas pris le terreau au premier prix. Pourquoi ? Parce que souvent, ils sont de mauvaise qualité. On retrouve un petit peu de morceaux de bois, etc. C'est donc vraiment indispensable de mettre un petit peu d'argent dans son terreau. J'ai rempli ma barquette jusqu'au premier centimètre et j'ai bien égalisé la terre. Comme ça, je donne les mêmes conditions à mes semis qu'ils soient placés n'importe où dans le plateau. Si vous semez comme moi plusieurs variétés, munissez-vous d'un crayon et faites des petits trançons environ tous les 5 centimètres. Il suffira de déposer une étiquette en haut de chaque trançon. Comme ça, vous y retrouvez et vous êtes certain d'avoir plusieurs variétés dans un seul plateau. On économise ainsi de la place parce que nos rebords de fenêtres ne sont pas extensibles. Je vais ensuite déposer mes graines tous les 2 centimètres dans ces trançons. Je vais m'aider du sachet de graines en déposant mes graines dessus. Et ensuite, à l'aide de la pointe de mon crayon, je vais pouvoir facilement les déposer à l'endroit souhaité. Faites attention à ne pas semer tous vos graines d'un coup. Là, mes sachets contiennent jusqu'à 150 graines pour un seul sachet. On imagine bien que notre jardin potager, on ne va pas y mettre 150 pieds d'une seule variété. Les graines se conserveront très bien à l'abri de l'humidité et de la lumière dans un endroit frais. Par exemple, une boîte hermétique, c'est parfait. Vous pourrez ainsi les conserver pendant plusieurs années. Ici, pour mes graines de tomates, c'est recommandé environ 3 ans. Et si vous produisez vous-même vos graines et si vous avez par exemple des graines de collection, n'hésitez pas à les semer, même passer cette date-là. On est des fois surpris de ce qui va germer. Maintenant que j'ai semé mes graines, je vais pouvoir reboucher à l'aide de mes doigts, sans forcément trop tasser mes petits sillons. Et je vais bien sûr bien arroser. Ensuite, je vais placer mon plateau sur un rebord de fenêtre plein sud pour avoir un maximum de lumière. Je vais arroser et maintenir bien humide jusqu'à la germination environ 10 à 15 jours après le semis. Si ça venait attarder la germination, je vais y griller, peut-être juste un petit peu gratter, voir si la graine est en train de germer ou pas. On peut être parfois un petit peu impatient, mais moi je n'y toucherai pas avant au moins 10 à 15 jours. Une fois que ça aura germé, on les repiquera dans des petits pots, mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous appréciez mes vidéos. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, je vous donne un pouce.